L'écrivain et cinéaste Marc Dugain était présent vendredi soir au cinéma Grand Écran d'Arcachon pour une ciné-rencontre autour de son dernier film, L'échange des princesses. Sorti en 2017, le long métrage raconte l'histoire de l'échange entre Marianne Victoire d'Espagne et Louise-Elisabeth d'Orléans. L'événement était organisé par le club arcachonais de la retraite sportive, la librairie des marquises et le cinéma Grand Écran et a permis aux spectateurs d'échanger avec le réalisateur, également auteur multirécompensé du livre La Chambre des Officiers. Cette histoire m'a intéressé parce que d'abord elle est dans une période de l'histoire qui m'intéresse, qui est l'avènement de Louis XV. Louis XV c'est un roi très particulier parce que c'est un enfant qui vient de perdre toute sa famille, c'est-à-dire que c'est un orphelin. Il a perdu absolument tout le monde autour de lui, ses parents, ses frères, son grand-père. Il n'a plus que son arrière-grand-père qui va perdre ensuite, qui était Louis XIV. Et de voir l'avènement de ce petit garçon qui est mis à la tête d'un royaume sans très bien savoir pourquoi au départ, à part l'hérédité. Et je trouvais que le sujet était passionnant. Et puis il y a plein d'autres intrigues qui sont liées à ça. En fait, c'est sur le traitement des enfants en général au XVIIIe siècle. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'en parler aujourd'hui. Et de se rappeler que les enfants n'ont pas toujours été des enfants en fait. En général, un film, ça prend du temps. Celui-là en a pris particulièrement parce qu'il était compliqué à monter financièrement. Pour la simple raison que c'est un film en costume, donc c'est un film cher. C'est un film avec des enfants, donc ça crée des appréhensions. Et ça m'a pris quasiment trois ans de ma vie. Voilà, mais pour un résultat qui est là et qui, en tout cas, moi, m'a satisfait au sens où j'ai vraiment fait le film que j'avais envie de faire. C'était le plus important. J'en ressens, si vous voulez. Évidemment, le film a été un succès. Donc quand un film est un succès, on est toujours content parce qu'on a partagé, outre les aspects financiers, on a partagé avec le maximum de personnes. Et donc ça, c'est très bien. Et moi, surtout, ce que j'ai gardé en moi, c'est le souvenir de toute cette... Parce que c'est une construction, un film. C'est 80 personnes qui travaillent autour de vous. Enfin, ça, c'est pas le propre de mon film, c'est le propre de tous les films, même si un film comme ça demande encore plus de monde qu'un film, je dirais, contemporain. Mais ce qu'il en ressort, pour moi, c'est des années... C'est trois années de bonheur dans ma vie. Et d'harmonie et de satisfaction à la fois intellectuelle et émotionnelle. Jamais vous n'approcherez cet enfant. Mais vous n'aimez, n'est-ce pas? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...